Musique de générique On est en direct, bonjour les amis, Reptyshop Halloween, rentrez dans notre univers Alors bienvenue, vous étiez nombreux à nous demander les sévénages, on n'est pas là, il faudrait nous montrer vos animaux Et bien là on prend un petit peu sur le temps de pause pour vous faire un petit peu la visite Déjà pour vous mettre dans l'ambiance un petit peu, vas-y Thibault montre un peu ce qu'on a fait en live En tout cas on voudrait encore remercier tous les gens qui sont venus hier nous voir Et qui ont joué le jeu d'être déguisés, c'était vraiment super sympa Nous en tout cas on s'est éclatés, on était des gamins à faire ça, à être déguisés, à parler avec les gens, boire un café Faire des ventes aussi parce qu'on est là pour travailler Parce qu'on rappelle il y a quand même des promotions pendant tout ce week-end Enfin tout ce week-end, jusque ce soir, parce que demain c'est repos Et voilà, donc on voulait un petit peu faire ça, on va vous montrer quelques bêtes qu'on a envie de vous montrer Exactement, pour tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir venir nous voir Qu'est-ce qu'on a en ce moment à vous montrer d'intéressant ? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas directement ici Stéphane ? Et bien allez on y va Parce qu'il y a un petit truc qui fait tourner la tête de tout le monde Alors pourquoi pas en faire profiter Je vais énerver notre fantôme ! Regardons un petit peu Alors Aspidides mellanocephalus Stéphane, qu'est-ce qu'il a de spécial ce serpent ? Pourquoi est-ce qu'il est si rare ? C'est un python australien qui est peu prolifique déjà Là il est né en captivité en France Et c'est une espèce qui est vraiment vraiment intéressante De par plein de choses Déjà physiquement, avec sa tête noire, comme on l'appelle, python à tête noire Et toi tu as l'explication Clément ? La scientifique a pourquoi il a sa tête noire C'est un serpent qui vit dans des terriers Il va voler les terriers d'autres animaux Où il va d'ailleurs les écraser contre les parois pour les manger Parce qu'il n'y a pas la place de faire une véritable constriction dans un terrier Et une fois qu'il y est bien S'il veut sortir se thermoréguler, s'exposer au soleil Comme le font beaucoup d'autres reptiles Bah lui pour éviter de sortir tout son corps Il va sortir à la tête du terrier Pour chauffer les rayons du soleil Et se réchauffer Et avec la circulation sanguine Bah du coup tout le corps qui est dans le terrier est réchauffé Donc ça c'est vraiment une adaptation vraiment intéressante Et ce qui est très curieux C'est qu'il a un cousin L'aspidites mélanocéphalus Qu'on va avoir ici L'aspidites ramséi Qui lui n'a pas du tout développé cette adaptation avec la tête noire Il va avoir une tête qui va être orangée Et le dessus des yeux vraiment très très foncé Il y a une différence de quelle taille entre les deux sur les adultes Stéphane ? Alors les mélanocéphalus Les têtes noires vont être un petit peu plus grands On est sur des animaux Moi j'ai déjà eu dans mes mains des spécimens Approchant les 3 mètres 2 mètres 80 Donc pour des femelles c'est énorme Les mâles sont un peu plus petits Sur les women Je dirais qu'on est plus sur du 2 mètres 2 mètres 20 à peu près Sur ces animaux Alors là il est un petit peu agacé Parce qu'on l'a ramené ce matin Donc il n'a pas encore eu le temps de se calmer un petit peu On voit une position vraiment typique Allez viens Hop Donc là vous pouvez le voir Qu'est-ce qu'a fait Stéphane ? Il a attiré son attention dans un sens Il allait le récupérer dans l'autre Et là aujourd'hui Bon ben le serpent il est sur un support Donc il y a beaucoup moins de risque de se faire mordre Qu'est-ce qu'on risque de toute façon avec la morsure d'un machin ? On risque rien du tout C'est plus lui pour lui un système de défense Nous franchement rien du tout Mais au moins là comme ça je l'ai attrapé de manière à ce qu'il puisse ni se faire mal Ni éventuellement passer un petit peu Mais ma foi comme tu dis c'est pas grand chose N'est-ce pas ? Exactement Absolument c'est sanglant Donc ça pour les amateurs de serpents Vraiment c'est les petites nouveautés qu'on voulait vous montrer C'est pas des animaux qu'on propose très souvent C'est ça Donc voilà bien top Pour les Aspidites ou les Woma Pour ceux que ça intéresse Ils sont disponibles sur le site internet Bien sûr Cette vidéo elle serait pas complète Sans parler de Godzilla Il faut vous leur montrer Godzilla C'est obligatoire C'est quasiment la mascotte de Reptilis Moi j'ai tous les jours j'ai envie de marquer ne pas à vendre Bien sûr Mais bon je vais pas le faire Alors il est descendu de son prémontoire Viens me voir Godzilla Ouais mon copain Ouais mon copain Ok Ok donc un hydrosaur Célébenzis Qui est le deuxième hydrosaur le plus grand du monde Rendez-vous compte Le premier c'est le Microlophus Et là on a le Célébenzis Le plus foncé Avec son corps qui est noir Les petites écailles jaunes Les yeux bleus C'est vraiment une beauté César Et comme vous pouvez le voir Adorable On peut lui faire des idées Petites papouilles Tout ce qu'il faut Et il mange à la main Élevé main Non non C'est un individu qu'on a acclimaté à l'élevage Donc nos collègues ont fait du super travail Quand on voit la qualité de l'animal Et surtout son tempérament bien détendu Et qui nous fait super confiance Je ne sais pas si on voit la vidéo Mais regardez quand même les petites dents qu'il a Moi je préfère qu'il attrape le criquet que mon doigt Exactement Heureusement qu'on n'est pas dentiste pour hydrosaur Parce que ce serait dangereux Non mais ça c'est vraiment une espèce D'ailleurs allez on l'annonce en avant première Ce sera une des prochaines vidéos Qui va être fait On va faire des vidéos sur ces dragons C'est vraiment des animaux de la préhistoire Et on a de la chance On a deux espèces ici présentes Donc ici c'est les Benzis Et on a son cousin le Microlophus Et ce sont des animaux géniaux On en est dingue Je remercie d'ailleurs Olivier et bébé Zorus Parce qu'il y a très longtemps lui il en avait Et c'est un peu ça qui a donné le coup de feu A tout ça Et on a c'est vrai en ce moment La possibilité d'avoir quelques spécimens Et c'est vraiment on est dingue amoureux On est trop trop content D'ailleurs à ce propos Donc on fait beaucoup de vidéos en ce moment Sur la chaîne sur les produits Mais on va faire des vidéos sur les animaux Soyez patient ça va arriver Et ça c'est parti C'est juste une question de timing Parce qu'on a encore beaucoup de choses à régler Mais en tout cas ça Les hydrosaures feront partie des prochains sujets Exactement Parfait Bon alors on va vous montrer encore d'autres petites choses On va le remettre de son côté Est-ce que vous avez envie de voir de la couleur ? Ouais on veut de la couleur Bien sûr qu'on veut de la couleur Stéphane tu nous as ramené des gonocéphalus caméléontinus Ils ont une couleur qui est un peu différente de ceux qu'on avait avant Ils sont absolument parfaits Ils sont parfaits Est-ce qu'on leur montre ça ? Alors allez on va vous montrer ça Regarde-moi cette petite merveille Voilà Alors là Vous ne rêvez pas C'est bien du orange sur du vert On l'a vu orange et gris d'ailleurs Donc ça change de couleur Ça change vraiment de couleur Quand on les vaporise entre le matin et l'après-midi C'est vraiment exceptionnel Et là on a de la chance On a 9 oeufs en incubation actuellement Donc ça c'est une bonne nouvelle Voilà la femelle un petit peu différente La crête l'est aussi Est-ce que tu peux nous donner une petite astuce d'élevage pour ces animaux ? Qu'est-ce qu'il faut faire absolument quand on achète ce type d'animaux ? Alors ce qui est vraiment le primordial en dehors de tout l'équipement On s'en en reparlera une autre fois C'est que c'est des animaux qui vont boire vraiment comme les caméléons C'est-à-dire par pulvérisation Par gouttelettes Donc on peut soit installer des gouttes à gouttes Et en tout cas il faut pulvériser tout doucement Pour que l'eau coule près des feuilles où ils se situent Et ils vont boire, ils vont lécher Ils vont quasiment jamais dans une gamelle d'eau On les fait quand même baigner nous de temps en temps Mais c'est surtout par gouttelettes Vous voyez il a complètement changé de couleur Ouais Donc là c'est vraiment des animaux très très variables C'est intéressant Le matin vous en avez un Le soir vous en avez un autre quoi C'est ça Donc ça c'est top Degré de difficulté, est-ce qu'on peut débuter avec ? Alors c'est pas le lézard qu'on va vous conseiller pour débuter Maintenant si vous avez un petit peu d'expérience Et vous avez vraiment un sens de l'observation C'est un animal qui est tout à fait fait pour vous Mais ça demande quand même une petite expérience au préalable Alors un classique de la terrariaophilie Ils sont où les éleveurs de caméléons ? Ils veulent voir du caméléon pas vrai ? On en a sélectionné un justement Juste ici Alors là au niveau des explosions de couleurs Ca va faire mal Donc par hasard il est caché Oh ça y est je l'ai vu Alors Furtifer Fardalis mes amis En Bilobé En Bilobé c'est quoi Stéphane exactement ? C'est une localité Une localité Généralement on a des blue bars, des red bars Des fois on a des mixtes aussi Parce que dans l'élevage il y a du travail de sélection Et alors là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces couleurs là ? C'est du blue bar, c'est du red bar ? C'est un red bar Regardez-moi ça Regardez-moi ça si c'est pas beau ça Sérieux Là je sais même plus quoi vous dire tellement juste regarder les couleurs C'est vraiment C'est les plus beaux lézards Enfin je veux dire au bout d'un moment Bah c'est ça Il y a même pas la peine de terdiverser Les caméléons c'est les plus colorés Les plus beaux Donc ça c'est un mâle Les mâles ça vit à peu près aujourd'hui entre 8 et 10 ans Les femelles comment ça se fait qu'elles vivent beaucoup moins ? Alors les femelles vivent généralement un peu moins longtemps Alors pour deux raisons La principale c'est qu'elles reproduisent souvent Même lorsqu'elles sont seules Elles peuvent ovuler Ca les fatigue, ça les épuise Et c'est ce qui en règle générale cause leur décès Beaucoup plus tôt que les mâles Par contre la nature est bien faite Elle s'est adaptée à ce rythme Puisque les femelles peuvent reproduire plusieurs fois dans l'année Avec des ponts de 20-30 oeufs à chaque fois Et c'est sur le nombre en fin de compte que joue la survie de l'espèce Il a quasiment les couleurs Halloween lui justement Oh oui Il me va bien au thon Parfait, parfait Allez on va le remettre Alors sur l'île au central On a fait en sorte de proposer une grande quantité de petits colubridés Notamment donc beaucoup beaucoup de fleuves phasées Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces boîtes Où il y a deux serpents ensemble On peut maintenir deux serpents ensemble Si j'achète deux bébés comme ça Je peux les maintenir dans le même terrarium ? On peut le faire Ce qui est important surtout de savoir chez les petites couleuvres Elles ne sont pas ophiophages La seule chose c'est qu'on va les séparer évidemment pour les nourrir Et il faut faire attention aussi au sexe à un moment de la croissance C'est-à-dire que chez les couleuvres La maturité sexuelle elle peut commencer vers un an, un an et demi pour les mâles Mais c'est beaucoup plus tardif pour les femelles Parce qu'eux il faut qu'elles soient, pour leur sécurité en tout cas avoir une morphologie Qui permet de supporter les gestations C'est des réserves de gras en fait tu parles Du réserve de gras, il faut qu'elles aient attraver une taille et un poids suffisamment important Enfin en fonction des espèces pour pouvoir supporter tout ça Et donc ça c'est, on peut les mettre petits ensemble, mâles, femelles Mais au bout d'un an moi je conseille toujours de les séparer Et de les réintroduire si on veut ensemble lorsqu'elles ont deux ans, deux ans et demi Que les femelles soient prêtes en finale Et dans le cas de deux sexes similaires, deux mâles ensemble Il pourrait bien s'entendre deux mâles ? Deux mâles ensemble il n'y a pas de problème Il y a des gens qui vont vous dire oui mais non ça combat Effectivement quand ils seront matures A un moment ils vont être excités Mais ça ne les tue pas, ils ne se bagarrent pas C'est juste, ils vont s'entrelacer, ils vont être excités Ils risquent de ne pas manger pendant quelques semaines Mais en règle générale c'est pas un problème Puisque un animal en bonne santé chez les serpents Le jeûne de quelques semaines ça le supporte sans aucun problème Parfait Qu'est-ce que tu peux nous montrer alors là ? Qu'est-ce que tu as de... Parce que comme c'est né chez nous tout ça Quelle est ta fierté un petit peu aujourd'hui ? Elles le sont toutes c'est sûr ? Là ici on a une super petit caramel Tessera Donc les couleurs vont encore s'intensifier avec la croissance Mais c'est... Alors le Tessera c'est quasiment la seule mutation dominante chez les serpents des blés Et on en a plein d'autres Donc là quand on les nourrit on va simplement en isoler une dans une petite boîte à grillons C'est ça Le temps qu'elles mangent Quand les deux ont terminé de manger On les remet ensemble Ah ça c'est très très beau C'est du Sunkist Aneri Donc ça Sunkist Stéphane Une petite astuce pour repérer les Sunkist au premier coup d'oeil ? Généralement c'est la tête La tête La tête est vraiment spécifique Les dessins sont vraiment... Sortent du lot Et après c'est un ensemble Mais c'est surtout la tête Où on repère tout de suite qu'il y a du Sunkist Est-ce que je pourrais aller jusqu'à 3 dans le même terrarium si je prends un... Si le terrarium c'est toujours une question il faut l'adapter C'est à dire que oui il n'y a pas de problème en soi sur le principe Ca va demander plus de vigilance Et après il faut faire attention C'est parce que s'il y a un spécimen qui est moins en forme Il faut encore une fois Dans la terrariophilie il faut avoir quand même de la vigilance Et il faut observer ces animaux On ne peut pas se contenter de les avoir On les nourrit on s'en va Ca ce sera jamais bon en longtemps Il faut toujours les observer Voir s'ils vont bien Donc sa mise à part on peut D'accord J'en connais beaucoup qui me posent cette question Vous êtes nombreux souvent à me demander Mais là il y en a 2 Est-ce que je peux les mettre ensemble C'est pourquoi Donc dans ce petit live On peut se permettre d'aborder ces sujets Si vous avez des petites questions Là d'ailleurs N'hésitez pas à poser des petites questions Des choses que vous voulez voir Ou quoi que ce soit On est là pour vous faire plaisir surtout Donc pas hésiter à mettre ça dans les commentaires Voilà regardez Là une petite scaleless albinos Et alors comment ça se fait Il y a encore quelques années Les scaleless elles avaient encore un petit peu d'écailles sur le dos Aujourd'hui il n'y a plus rien du tout C'était ton but d'arriver à ça ? Non c'est pas du tout un but On a encore des spécimens qui sortent avec des écailles Mais c'est vrai qu'au fil des ans La sélection, le travail fait qu'on a des animaux un peu plus parfaits Mais les écaillures peuvent venir quand même au sein d'une portée On peut avoir un spécimen avec un peu plus d'écailles que d'autres Ça c'est un petit peu le hasard de la génétique D'accord, un vrai hasard En parlant donc de génétique Et en restant dans les colubridés Mais en quittant un petit peu les gutatas On a ramené ici au shop Un super Lampropeltis hondurensis tangerine albinos Qui est tant mieux Malheureusement Mais il a vraiment des couleurs très sympathiques C'est vraiment une très grosse sélection de tangerine albinos Et il est intéressant pour deux raisons Parce que tout au sein de la portée On a des spécimens qui présentent des particularités dans les motifs Et qui sont eux génétiques Qui se transmettent On a encore beaucoup de travail pour améliorer la souche Mais en tout cas ils sont vraiment jolis Bon là malheureusement il est en mue Donc il est au stade le moins joli aujourd'hui Mais c'est pour vous donner un petit peu L'idée du potentiel de l'animal Et là c'est pareil C'est un serpent que je peux conseiller au débutant Sans aucun problème Bien sûr Par contre à la différence donc des serpents des blés Là on va les élever individuellement Parce qu'il y a un risque d'ophiophagie Même si c'est chez les endurétistes moins Que sur d'autres espèces Mais ça peut arriver Là ici un petit pithiofis Ensaillie hypo-mélanistique Bien détendu parce qu'il n'a pas du tout soufflé Non Voilà Excellent Alors du coup on va répondre à une requête D'une des personnes qui regardent Ils veulent voir du basiliscus plumi-france Et bien on va aller voir ça Est-ce qu'on en a ? Et on en a ? Et des très beaux Allez on y va ! Hop ! Voilà ! Et là on a une très très belle femelle mis en captivité Ainsi que son mâle On voit la différence d'ailleurs Le mâle a une très belle crête Ça c'est souvent un apparat Et un beau casque Et un très beau casque Alors du coup ça c'est vraiment des lézards super originaux Pourquoi est-ce qu'on les appelle les lézards Jésus-Christ ? Est-ce qu'ils ont des stigmates là dans les mains ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui dans le foie Non c'est parce que c'est des animaux qui courent très vite Et qui ont de la capacité de courir sur l'eau De par leur rapidité avec les pattes et la queue Et on a l'impression qu'ils marchent Et les premiers explorateurs l'ont appelé lézards Justement Jésus-Christ Par rapport à ce fait marquant Donc là c'est des lézards qu'on peut relativement facilement manipuler Est-ce que je vois là ? Alors en temps normal c'est pas des animaux extrêmement faciles à manipuler Mais là c'est vrai que sur des spécimens nés en captivité Sur lequel on a l'habitude de leur apporter des soins Et bien on a des animaux qui sont plus tolérants Qui acceptent sans aucun problème sans trop de contraintes Et ça on en parlera parce que justement il y a une relation Qui s'établit entre le soigneur et son animal C'est quelque chose d'important Qui est souvent mis de côté de par de nombreuses personnes Parce que pendant longtemps les reptiles ont été considérés comme des animaux inférieurs Enfin très reptiliens comme on dit Et en réalité on s'aperçoit de beaucoup de choses Et ça on en parlera parce que c'est quelque chose que nous en tant que soigneurs On fait de manière innée chez Reptilis Mais on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'ont pas ce même sens Que nous on pouvait avoir de par notre expérience certainement Et on va essayer de vous le faire partager Vous expliquer comment améliorer vos relations avec vos animaux Parfait ! Donc là je vois grâce à la dame aux cheveux rouges Qu'on a des personnes qui veulent voir d'autres animaux Vas-y 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 Aujourd'hui elle est moins maquillée qu'hier Du coup Anne-Laure tu m'as montré qu'il y a quelqu'un qui veut voir du boa des sables Et bien ça moi ça me fait vraiment plaisir Parce qu'ils n'ont pas assez d'amour ces bois A chaque fois on rentre plein de belles choses Mais le boa des sables bah beaucoup moins Alors ça du coup Stéphane toi tu es parti aux Etats-Unis Pour faire des salons Est-ce que tu as croisé des bois des sables ? Est-ce que c'est très représenté là-bas ? Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus présent là-bas que chez nous Ça c'est une espèce qu'on trouve moins pour captivité Qui pourtant a plein d'avantages Parce que ça reste un petit beau idée Quand même très coloré Mais c'est vrai que c'est un public un petit peu plus confidentiel Peut-être parce que ça fait moins rêver qu'un boa constrictor Ou qu'un boa impérator C'est beaucoup moins connu Parce que là il ne s'enterre pas Nous on le voit toujours bien C'est vrai que ça ne s'enterre pas spécialement Ça c'est quasiment un spécimen adulte C'est un mâle Et après il y a plein de localités Qui vont apporter des colorations différentes Et il y a également quelques mutations qui existent Au sein de cette merveilleuse espèce Ou de ces merveilleuses espèces Qu'est-ce que tu recommandes comme taille de terrarium Pour un spécimen comme ça ? Là on est sur un petit spécimen Donc je pense qu'un terrarium de 60-45 Ça n'a pas besoin de beaucoup d'hauteur 45 de haut ça suffit amplement Pour une femelle peut-être un petit peu plus grande Parce qu'elles sont plus grosses Et surtout si on veut avoir un couple Ça permettrait de les mettre ensemble à un moment précis Donc on partirait sur un 80-98 cm Mais pour un mâle de cette taille là 60-45-45 c'est très bien Super ! On va rester dans le serpent Il y a quelqu'un qui voudrait savoir Si on a du table de office Et si tu voulais parler un petit peu de la maintenance Alors on va retourner là-bas Peut-être un petit peu plus tard Parce que là on est limité On va rouvrir le magasin Mais oui on en a quelques unes On va aller repartir là-bas Alors on termine ici Et on repart là-bas Effectivement parce qu'il y a une élève carinata Qui a l'air de te demander Elle a fait sa mue ce matin Qu'on a installé ici S'il y a des gens qui viennent cet après-midi Si vous la voulez On l'offre Si vous voulez une mue de carinata Il n'y a pas de problème La plus c'est une carinata vidéo Ce sera un cadeau Voilà Donc là on est sur des contrastes de folie Je ne sais pas si ça rend bien sur vos écrans Mais là on a un jaune et un rouge Qui font penser à un feu crépitant C'est poétique ça Mais c'est absolument magnifique À l'âge adulte Stéphane Elle a les mêmes couleurs ? Alors les couleurs vont changer Ça évolue Parce qu'évidemment Comme pour les formes normales Les colorations vont évoluer Et on va avoir de plus en plus Ce contraste Qui se présente ici En premier tiers de corps Et ça va s'intensifier encore Avec la croissance Donc là pour ce petit mâle Une taille de terrarium encore une fois ? Là pareil Le problème c'est que Ça a une croissance rapide Il va falloir rapidement partir Sur un 90 cm Voire après Une fois adulte On peut aller même Jusque sur des terrariums De 120 cm facile Parce que c'est une grande espèce Qui bouge beaucoup Et encore une fois Ce qui va être important C'est l'aménagement C'est-à-dire qu'il va falloir Bien mettre des branchages Pour créer plein d'espaces Dans le volume Pour l'utiliser au maximum Pour que l'animal Puisse Bah Pouvoir se détendre Pouvoir aller se promener Et donc faire de l'exercice Exact On va pas tarder à ouvrir Mais On nous a demandé du tam d'office Alors On va voir On va voir On va voir Du fameux Martialus albinos Alors là Moi c'était le premier Que je voyais Donc nous Chez Apsilis Par un souci de praticité Pour le moment On va le nourrir Avec des souriceaux décongelés Qu'il accepte volontiers Vous voyez Il est bien gras Le petit saucisson Donc Mais c'est vrai que Du Comment Du poisson Du ver de terre Poisson Ver de terre Tout ça Ce sont des choses Qu'ils acceptent facilement Et c'est vrai que les martianus L'avantage c'est qu'ils prennent rapidement Des souriceaux Qui est une alimentation complète Donc c'est vraiment top pour ça Voilà Il y a une question aussi A propos d'un boa constrictor suriname Mais on en a plus Est-ce qu'on en a à l'élevage ? Alors non Pour le moment on en a plus C'est quelque chose Qui est prévu de De rentrer D'ici fin d'année Début d'année prochaine Et on en propose de manière régulière Est-ce qu'il nous reste encore du temps là ? Alors Quelle heure il est ? Thibaut ? Ah t'as pas l'heure Thibaut ? Non j'ai pas l'heure En attendant Allons voir les gecoléopards Les gecoléopards Alors une petite sélection De notre ami Tom Qu'on salue Qui est en vacances Tom de l'élevage Qui s'occupe des professionnels Il a pensé à vous les particuliers Il m'a dit Tiens Clément j'ai ce gecoléopards là Que tu pourrais tout à fait Proposer à la vente aux particuliers Dans le moment il était prévu pour les pros Regardez-moi ce Max Snow River Stripe C'est quand même magnifique Vraiment il y a du bleu entre les yeux Il y a cette très très jolie ligne sur le dos Là on est sur un tout petit Un tout petit spécimen Donc qui est pas encore sexable Une petite merveille comme ça Là ça vaut 75 euros Je vais dire absolument Top Donc ça c'est le coup de coeur de Tom Mais c'est mon coup de coeur moi aussi Donc je suis content de pouvoir vous le montrer On va rester dans le bébé Parce que c'est les bébés qui font craquer C'est les bébés Super Hypotangeline Jungle Alors là Là c'est pareil On est encore sur un tout petit Géco Alors c'est pas une phase qui est très recherchée Une mutation de couleur de folie Mais il est mignon Voilà Vous vouliez voir du Géco Regardez si c'est pas mignon ça Adorable Les Géco Léopard ça reste une star en terraréophilie Vraiment des petits lézards bien cool La sélection de Monsieur Rossel Alors On nous a demandé si on avait des caméliens Et voilà Effectivement on en a Là on a un très très beau mal pied de bol Mais on a également les formes classiques Voilà On voit bien le contraste un peu partout Et sans des animaux Incroyable Regardez Les premiers visiteurs du jour Les premiers visiteurs déguisés Merci pour les déguisements Ils sont top On vous aura le droit à une surprise tout à l'heure Voilà Bah écoutez c'est un petit live Pendant l'heure du midi On vous remercie tous Et on vous dit à bientôt Et vous inquiétez pas Il y a pas mal de choses Qui vont se faire encore A bientôt Salut tout le monde